laissons les rabbins je les laissons aujourd'hui tu étais en face de moi quand tu as cité les rabbins tu es ce rabbin bon d'accord si rabbin ok et là le débat finit si on est ici Ismaël on parle des rabbins écoutez bien ce qui va se dire donne-moi le haut par là noir non 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 noir Shalom là c'est la déconfiture qui s'est passé la semaine passée avec les musulmans qui sont des vrais menteurs des véritables menteurs on va vous démontrer dans cette vidéo les mensonges de l'islam comment est-ce que un musulman ne peut jamais parler dans 20 minutes sans utiliser les mensonges on va vous démontrer il y a eu un débat avec ce frère ici que j'aime beaucoup le frère Salomon Alexandre Salomon que nous félicitons il a fait un très bon boulot et puis on va vous jouer une autre vidéo d'un autre musulman qui a dit aussi des mensonges puisque les musulmans c'est pas quoi alors nous 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 sommes fait donc comme un devoir tandis que nous sommes ici de montrer les mensonges des musulmans c'est ce que nous sommes en train de faire pour sauver c'est le travail que Jésus nous a donné de sauver un grand nombre de gens c'est ce que nous faisons et nous allons aussi vous jouer cette vidéo qui s'était passée à Figayo la semaine passée dans ce débat ici vous voyez il a fait qu'il répéter après son lecteur mais parce qu'il dit là tu es en train de t'expliquer pourquoi la Torah est venue et qu'est-ce que la Torah c'est ? là c'est la vidéo c'est sur cette base que les juifs devaient juger les hommes c'est la part de ton seigneur c'est la part de ton seigneur oui c'est la fin de plus c'est la fin de plus c'est très simple c'est pas moi que vous soyez que vous choisissez pour eux c'est l'ériticule cela alors on va parler aussi de ce débat qui s'est passé la semaine passée et voir la déconfiture des musulmans et comment est-ce qu'ils se versent-tu à mentir ça c'est pas comment et puis on va terminer avec la vidéo de ce frère ici Arsal le frère Faisal c'est un bon frère là un bon frère là de la 2BR oui les samaritains venez, venez, venez croyons-moi Jésus qui va arriver pourquoi tu n'en as pas du là ? une place là c'est pour le monde quoi c'est ça ? donc Jésus lui ne sait pas c'est sérieux là ? c'est toi ? c'est sérieux là ? attends, 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 attends donc demande plutôt la question si Jésus est sérieux alors nous allons exploiter ces trois vidéos pour voir comment est-ce que les musulmans utilisent l'art de mentir l'art du mensonge puisque l'islam sans mensonge ne peut pas évoluer alors on va commencer par le début la vidéo que je vous ai montré là de ce monsieur qu'on appelle Ismaël Aka de la DDR avec son frère Oustace Diané qui soit en chute libre il commence maintenant à mentir il était en train de parler voilà Oustace Diané de loin là-bas de loin là-bas lui c'est le frère Alexandre Salomon qui a fait beaucoup de vidéos aussi aujourd'hui on est face à face et il y a ses frères qui sont venus l'accompagner voilà il y a Faisal il y a le grand Mouroudim l'accrédité et puis j'espère que le soin ok on va commencer avec la charcuterie qui va commencer tout de suite là donc on va voir d'où est-ce que le débat est parti c'était suite au mensonge que les gens ces gens ici étaient en train de dire sur le verset de la Bible concernant donc Ismaël Ismaël c'est lui le père des Arabes c'est lui le père de Mouhamad ou bien Mouhamad est issu de la lignée d'Ismaël ils disent toujours ça pendant beaucoup d'années même beaucoup de chrétiens connaissent ça on croit que c'était vrai mais que c'était un mensonge alors qu'ils n'ont jamais eu d'élément il n'y a ce qui n'est pas écrit dans le Coran il n'y a aucune preuve palpable qui montre que les Arabes viennent d'Ismaël ou bien qu'Abraham est le père des Arabes il n'y a aucune preuve matérielle alors là on va poser la question à ce garçon ici alors il va nous produire un livre là un livre là avec des comédies suivez vous allez suivre la vidéo vous allez comment est-ce que les musulmans trouvent leur preuve que Ismaël c'est le père des Arabes suivez on va essayer de 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 l'année passée je vais vous montrer ça suivez encore je vais rejouer ça d'accord il y a ici ce qu'on appelle là le nectar cacheté ok voilà vous pouvez aller partout vous pouvez aller sur google vous pouvez aller faire les recherches sur le livre le nectar cacheté regardez ici ils ont mis la biographie du prophète voilà ici ils ont classé ils ont classé tout ici vous allez voir ils ont mis table en matière toute la généalogie du prophète et toute l'histoire de l'Arabie elle est contée ici voilà et puis c'est suivi aussi des preuves il y a le hadith ici il y a Mohan ici les quatre volumes voilà donc on pourra vérifier ensemble ici ce qu'il dit voilà donc comme il a posé la première question je vais lui montrer l'origine du prophète on lit ensemble c'est quoi ici en haut en tête généalogie de la famille du prophète voilà généalogie de la famille du prophète donc on va ils vont nous relater la généalogie du prophète maintenant ils nous relatent la généalogie du prophète à partir d'un homme qui n'est pas biographe un homme qui ne connaît ni l'Arabe et il n'est même pas Arabe un homme qui a écrit un livre là le nectar cacheté de tout ce temps ici les musulmans n'avaient pas de livre qui nous parlent de la biographie de Ouamad il va nous prendre un livre là qu'on appelle le nectar cacheté mais ça c'est la comédie qu'il est en train de lire et c'est un livre même qui se contredit lui-même qui se contredit qui se contredit qui ne dit rien de sûr je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça suivez même c'est que le monsieur va il va dire de sa propre bouche qu'il y a même des doutes concernant ce livre il y a eu des doutes suivez voilà ambiguïté donc voilà déjà la preuve vu que tous sont d'accord même sur la deuxième tous sont d'accord que c'est vrai qu'il y a des divergences sur la deuxième mais Adnan est forcément ils sont tous d'accord que Adnan est descendant d'Ishmael et plutôt pardon lui Adnan est descendant d'Ishmael ils sont tous d'accord sur ce point là alors déjà de par cette première affirmation et de par la preuve citée de la première généalogie on est tous d'accord que le prophète Mohamed est descendant d'Ishmael maintenant je vais citer la parole du prophète lui-même bon vous voyez à partir de là c'est déjà faux c'est déjà faux ok on continue vous allez vous voir que c'est un livre de comédie un livre de comédie qui n'affirme rien vous nous apportez des histoires là sans soubassement hein on va vérifier ensemble l'authenticité du propos voilà trois choses se divisent en trois parties ils ont été honnêtes ils disent la première ne fait l'objet d'aucune différence je sais que là-bas tu peux pas me contredire donc il savait que tu allais te baser sur la deuxième mais tu as oublié que les mêmes qui t'ont rapporté que la deuxième n'est pas authentique là t'ont dit que la première est authentique qu'est-ce que tu fais de ça ? tu parles deux par deux mesures les frères il savait que comme ils ont dit que la deuxième souffre il y a divergence c'est les gens qui aiment les ambiguïtés ils allaient aller sur la deuxième alors qu'ils ont oublié que les mêmes qui ont dit que la deuxième est ambiguë on dit qu'elle est la première authentique donc il nous a amené un livre ambigu un livre de comédie qui nous parle de la biographie de Mohamed et je vais vous montrer ce livre là c'est un livre que j'ai toujours eu je vais vous montrer attendez, attendez je vais vous projeter ce livre là vous allez voir que c'est la comédie que ce monsieur est et ce sont des gens comme ça qui sont devenus musulmans puisqu'on lui a dit Jésus est Dieu Jésus n'est pas Dieu et puis il est devenu musulman c'est ça le petit livre là un livre bidon le titre c'est Nectar estampillé, nectar cacheté voyez-vous c'est ce livre ici qui a été écrit par un homme qu'on appelle Cheikh Safi c'est un indien un indien un nom qu'il ne connait même pas l'arabe et puis j'ai vous montrer ce monsieur là c'est un monsieur qui est l'homme il y a quelques années et c'est ce monsieur là qui vient nous dire la biographie de Mohamed il dit la généalogie de la prophète Mohamed généalogie du prophète donc il y a la première partie, deuxième partie et puis la troisième partie donc le monsieur a tenté sa chance de nous montrer la biographie de Mohamed mais il n'y a rien, rien dessus écoutez maintenant ce qu'on va introduire je ne sais pas si je dois attendre pour que vous puissiez voir que les musulmans on vous a blagué on est en train de vous blaguer dans l'islam on est en train de vous blaguer c'était la blague ça ça c'est une expression que j'ai eu donc en Côte d'Ivoire on vous a blagué on vous a blagué donc c'est ça, on est en train de blaguer les musulmans vous voyez le livre que le petit ici vient vous amener un livre qui détruit même l'islam donc c'est comme si vous n'avez rien, vous ne tenez sur rien on dit ceci la généalogie du prophète Mohamed comprend trois parties comme on a écrit, comprend trois parties dont la première fait l'unanimité des biographes l'unanimité des biographes et des généalogistes c'est ce qu'on dit ici à savoir celle qui s'arrête à Adnan Adnan, c'est ce qui fait l'unanimité de tous c'est ce qui fait l'unanimité et qui ne souffre d'aucune et une deuxième faisant l'objet de divergences la quatrième ligne ici il y a des divergences à savoir celle de Adnan à Ibrahim il y a des divergences donc lorsqu'on dit divergences, ce sont les mensonges une troisième qui sans doute comporte des contre-vérités c'est ce que vous pouvez nous amener des meilleurs toutes ces années ici on croyait que vous aviez une biographie de Mohamed et vous nous amenez des histoires on nous a dit ceci et on nous a dit ceci bla 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 ça souffre des divergences tout ça c'est un livre faux ce livre est très faux et je l'avais démontré dans ma vidéo précédente je vais peut-être jouer la même vidéo pour que vous puissiez voir je l'ai fait l'année passée que ce livre-ci, il faut jamais utiliser ce livre-ci puis c'est un livre qui détruit l'islam il y a la première partie qui va de Mohamed vous voyez le nom de Mohamed est là Ibn Abdullah jusqu'à Ibn Adnan ça s'arrête là ils disent que c'est ça donc la partie de la biographie qui est connue qui est vraie l'autre là à partir la deuxième donc qui monte de Adnan jusqu'à Ibrahim vous voyez ici la cinquième ligne ici de Adnan jusqu'à Ibrahim il y a beaucoup de divergences beaucoup de divergences il faut jamais nous citer ça vous voyez, il y a beaucoup de divergences il y a pas moyen de souligner ici puisque on nous a déjà bloqué dans d'utiliser d'autres attendez, je vais voir ce que je peux faire si je peux, ah non non Google Chrome nous a bloqué nous sommes bloqués sur Google Chrome mais vous voyez quand même sur ici ici la cinquième ligne on dit la deuxième on dit une deuxième faisant mention d'objets faisant l'objet de divergences à savoir celle allant de Adnan donc c'est une biographie une biographie qui est même contestée par les Arabes eux-mêmes ils disent non 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 il n'y a aucune biographie qui remonte jusqu'à Abraham vous voyez la cinquième ligne ici de Adnan à Ibrahim il est l'objet de divergences la quatrième ligne faisant l'objet de divergences il y a beaucoup de divergences il faut jamais amener ce livre-ci puisque ce livre a été écrit par qui attendez, je vais vous montrer qui a écrit ce livre ici c'est ce monsieur qui a écrit ce livre je vais vous mettre son nom vous allez voir ce monsieur ici c'est un monsieur qui voulait peut-être faire de l'argent et il a eu son argent il a vendu ce livre aux Arabes c'est tellement cruel ce monsieur ici c'est ce qu'il avait fait c'est ce monsieur ici qu'on appelle Safiur Rahman Mubarak Puri c'est ça son nom il était indien c'était un indien voyez-vous il est né en Inde et il est mort en Inde il ne connaissait rien de l'arabe et cet homme ici est né en 1942 et comment est-ce que l'homme de 1942 va nous parler de la biographie de Mohamed tandis que ce n'est même pas confirmé par les gens les biographes même de Mohamed les gens qui ont vécu dans des années là de Mohamed comment est-ce que cet homme ici vous a blagué ? vous allez voir ce qu'il avait fait on va voir ce qu'il avait fait donc le musulman cherchait quelqu'un qui pouvait écrire la biographie de Mohamed un érudit islamique indien a enseigné à écrire au sein de la croyance salafiste il a écrit le livre Nectar Kacheté ce livre ici Nectar Kacheté a été honoré par la première conférence islamique il y avait la Ligue mondiale des musulmans en tant que livre lauréat du prix qui a eu lieu en 1978 il y avait eu, on avait fait un concours alors il y avait 1182 manuscrits ont été reçus du monde entier parmi ceux-ci 183 ont été prêts à les sélectionner Moubarak Fouri a reçu le prix le premier prix et le prix était de 50 000 dollars ou bien 50 000 donc l'argent qui est utilisé à cette époque-là en Inde, c'était beaucoup d'argent qu'on avait payé puisqu'il y avait il y avait, il était le réat du prix en 1978 il a écrit ce livre-ci pour se faire sa santé financière et maintenant c'est un livre comme ça que vous allez nous présenter vous les musulmans d'un monsieur qui a vécu en 1942 hein, il était indien un indien qui a vécu en 1942 hein il est mort en quelle année? en 2006 c'est notre contemporain ce monsieur-ci il est mort en 2006 il n'y a pas longtemps il est décédé en 2006 maintenant c'est ce monsieur-là qui est venu tromper les musulmans il a dit que Mouhamad il est venu d'Ibrahim vous nous amenez un livre faux hein, j'avais même joué j'avais même, non non, en tout cas les musulmans on vous a blagué puisque Mouhamad n'est pas il n'est pas descendant d'Abaraham il n'est pas descendant d'Ismaël je vous avais joué je vous avais montré la vidéo ici hein suivez, suivez un tout petit peu un petit extrait alléluia suivez, j'avais fait, j'avais fait ça il y a combien, il y a deux mois voyez-vous là-bas, en bas il y a deux mois que j'ai fait cette vidéo c'était au mois de décembre novembre-décembre, lorsque les musulmans étaient partis en Côte d'Ivoire pardon, en Guinée, en Guinée-Bissau j'avais, j'avais joué ça j'avais montré que c'était de la fausseté qui nous racontait suivez c'est le livre là, Nectar estampillé alors vous voyez hein c'est celui-là alors ah ok maintenant attendez, attendez attendez là là on était en train de jouer on était en train de montrer ce que Ibn Abbas avait raconté Ibn Abbas a raconté qu'entre Adam et Ismaël il y avait 30 ancêtres qui sont inconnus là c'est Ibn Abbas qui a écrit c'était Ibn Abbas qui a dit les ancêtres étaient inconnus ici on dit on dit ici on dit Ibn Abbas est également réputé après avoir dit qu'il a retracé des lignées descendantes jusqu'à Adnan les généalogistes ont menti deux ou trois fois ils ont déjà menti et ce scepticisme est encore plus caractéristique d'Ibn Massoud Ibn Massoud, un compagnon de Muhammad dont l'attitude ressemblait à celle de Ibn Abbas je vais attacher la vidéo ici à la fin de ma vidéo ici je vais mettre la vidéo ici ils ont menti Ibn Massoud Ibn Massoud un compagnon de Muhammad a aussi dit ça voyez-vous même Omar alors je ne sais pas si vous entendez le son mais ici on dit Omar Ibn Khattab a déclaré nous remontons à la généalogie uniquement jusqu'à Adnan ça ce sont les sahabas, les sahabas de Muhammad même si vous ne voyez pas, vous n'entendez le son ? je veux vous jouer Abu Omar il a écrit ah ça c'est le livre d'Oumar Abdel Al-Bahar il a écrit dans son livre Al-Amba, fi marifa, khaba, al-roa ce sont des livres ce sont des livres voyez-vous ah maintenant voici le les références c'est écrit dans le livre d'Ibn Khattir la vie du prophète Muhammad on dit Al-Sira al-Nabawiya volume 1 page 50 à 52 il a écrit ça alors le monsieur ici en tout cas c'est pas bien de faire ce qu'il a fait tout ça c'est pour mentir et puis donc Ismaël ne vient pas il n'est pas il n'est pas enfant d'Ismaël il n'est pas le père des arabes attendez on continue avec la vidéo je vais vous montrer d'où cette cette histoire il dit ceci il dit ceci il y a cette écriture ici on dit ceci alléluia je vais vous montrer ça c'est dans nous sommes dans le livre d'exode chapitre non Genèse Genèse au chapitre 17 à son verset 20 Dieu dit à l'égard d'Ismaël il dit ceci le musulman vraiment vraiment on commence verset 17 Abraham tomba sur sa face et il rit dans son coeur il dit ne traite-t-il à un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgée de 90 ans enfin traite-t-il Abraham dit à Dieu qu'Ismaël vive je veux qu'Ismaël puisse vivre maintenant Dieu répond maintenant Abraham au verset 20 il dit à l'égard d'Ismaël j'étais exaucé Dieu l'a exaucé puisqu'Ismaël il a dit que Ismaël vive devant ta face Dieu dit j'étais exaucé je le bénirai je le rendrai fécond je le multiplierai à l'infini il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation Alléluia une grande nation il engendrera douze princes maintenant le musulman deux fois il trompe les gens quand est-ce que ceci ça s'est accompli ça s'est accompli avec Muhammad c'est faux ceci s'est accompli immédiatement là-bas nous sommes dans le livre de la Genèse même livre de Genèse au chapitre 25 Genèse au chapitre 25 l'écriture s'est accomplie au verset 12 on dit voici la postérité d'Ismaël fils d'Abraham qu'Agar l'Égyptien servant d'Abraham avait enfanté à Abraham voici le nom de fils d'Ismaël par leur nom selon leur génération nebadjot premier d'Ismaël il y avait il y avait ce sont les douze princes ça s'est réalisé alors que le musulman arrête de mentir c'est pas juste ce qu'ils sont en train de faire et puis la vidéo lorsqu'ils ont continué je veux on va retourner vite à la vidéo vous allez voir comment est-ce que ils ont ils ont fait ils ont tellement parlé maintenant le musulman comme il manquait d'argument il a commencé à jouer des vidéos Alléluia il n'a pas d'argument il a commencé à jouer des vidéos maintenant il dit suivez cette vidéo ici il y a un rabbin qui avait dit quelque chose un rabbin maintenant lorsque tu n'as pas d'argument tu vas voir les rabbins il ne faut pas faire confiance aux rabbins tout ça ils ne connaissent pas Dieu ce sont ces gens-là qui ont toujours rejeté les prophètes hein hein vous allez voir vous allez voir les messieurs ici il va revenir aux rabbins il a commencé ici les messieurs ici il sera à court d'argument il va commencer à jouer les vidéos des soi-disant rabbins comme si les rabbins connaissaient Dieu suivez tu vas voir quelqu'un qui a le nom de Dieu il dit en plus tu l'as fait à implorer Dieu Beni Dieu et Dieu l'exerce il est circoncite donc c'est une alliance c'est une alliance la brit il a une alliance avec Dieu il a plus de mérite Comment est-ce que on dit Dieu en hébreu, elle ? Comment eux disent Dieu ? Allah, 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 ça vient de elle. Carreux, les brôles, les brôles, Allah, Allah. Alors, lire, dire qu'il faut sauver. 10 minutes, on est dessus. Non, mais c'est toi qui crie, c'est toi qui crie. C'est toi qui crie, c'est toi qui crie. C'est toi qui crie. Aga, Ligolat, il est un danger spirituel pour vous ? Les frères, tous ceux qui ont regardé le début du débat, Jési, Jési, partout, j'ai pas dit là. Jési, il t'attend, carréfou. On va écouter les propos de Rav Ronchaya. Écoutons les choses assez remarquables. Le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni fils, ni Saint-Esprit. Éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ismaël. C'est qui ? Islaël. Ah, d'accord. Maintenant, voyez, comment est-ce qu'il recourt maintenant ? Le rabbin dit Ismaël. Et ils savent que ce sont eux les musulmans. C'est ça la folie. Ismaël n'est pas musulman, il n'est pas le père des arabes, il n'y a rien. Ismaël, il est hébreu, comme Abraham son père. Ils étaient des hébreux. Mais là, ils commencent maintenant à recourir aux vidéos. Maintenant, si tu recours aux vidéos, nous ne nous croyons pas aux rabbins. On croit pas aux rabbins. Ce sont les rabbins qui ont crucifié Jésus, qui ont fait crucifier Jésus. Ce sont ces mêmes rabbins-là qui ont combattu les apôtres. Ils ont rejeté Jésus. Voyez-vous ? Maintenant, on va encore suivre une autre vidéo du frère ici. Il avait aussi sa vidéo ici des rabbins. Vous voyez, ça c'était la réponse du berger à la bergère. Donc, il ne faut pas... Oh, les rabbins ont dit... Non, 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 on n'a pas confiance aux rabbins. On parle de la parole de Dieu. Rien ne dit qu'Ismaël était enfant d'Abraham. Il n'y a aucune écriture. Suivez. ... de leurs pieds. Vous comprenez ce que dit Rachid ? C'est que ce n'est pas un idolat qui se protère devant la poussière des pieds. Je veux bien accepter qu'un idolat se protère devant un idole. C'est-à-dire quoi se protère devant la poussière de ses pieds ? Explication exceptionnelle, écoutez bien. Il dit quoi ? C'est quoi les pieds ? Les pieds, c'est la bassesse de l'homme. Mais les pieds, c'est également là où il veut. Là où tu vas aller, tu marches avec tes pieds. Ismaël, il va là où il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais quand il le fait, il se protère devant qui en réalité ? La chair. Devant sa propre volonté. En réalité, Ismaël, c'est le plus grand idolâtre. Parce qu'il idolâtre qui ? Donc, vous voyez, l'autre rabbin dit, Ismaël est un idolâtre. Vous voyez, il ne faut pas faire ça. Ce sont les rabbins, ils disent ce qu'ils pensent, ce n'est pas exactement la parole de Dieu. Ismaël n'est pas idolâtre d'après la Bible. Là, c'est un rabbin. Alors, si nous sommes en train de débattre, on doit parler sur la parole de Dieu. Tu peux m'amener une vidéo d'un rabbin ivre qu'on appelle Tovia, Singa, ou bien un rabbin de quel pays ? De la France, de New York, tout ça. On n'a pas confiance dans ces gens. Nous avons confiance aux apôtres que Jésus nous a donnés. C'est pour cela que nous sommes basés sur les écrits des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est en la pierre angulaire. Ne m'amène pas des vidéos, ne m'amène pas des notes explicatives, ou bien des dictionnaires, tout ça. Tu peux m'amener tout ça, c'est pour m'informer, mais tu dois prouver ça avec les Écritures, les apôtres et les prophètes. Maintenant, celui-ci dit, Ismaël était un idolâtre. Or, les autres vont comprendre que les musulmans sont des idées. Non, c'est faux. Ismaël n'a rien à foutre avec les arabes. Il n'est pas le père des arabes, encore moins le père des musulmans. Et il n'est pas israéliste. Ismaël, c'était un hébreu. Suivez encore. Mais les pieds, c'est également là où il veut. Là où tu vas aller, tu marches avec tes pieds. Ismaël, il va là où il veut. Il fait ce qu'il veut. Mais quand il le fait, il se prosterne devant qui en réalité ? Devant sa propre volonté. En réalité, Ismaël, c'est le plus grand idolâtre. Parce qu'il idolâtre qui ? Ismaël, c'est le plus grand idolâtre. Il idolâtre qui ? On dit qu'Ismaël, c'était un idolâtre. Il ne faut pas faire ça. Restez sur ce qui est écrit, la parole de Dieu. C'est ce que Saint Paul nous avait dit. Nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Des apôtres et des prophètes. Il a dit ça. Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. On ne va pas sur ce que les gens ont des supputations. Alléluia. On ne peut pas faire ça. Ok. On passe à la deuxième vidéo. Puis cette vidéo ici, c'est ce qui a détruit les musulmans. Tellement qu'on a démoli ces messieurs ici. Si tu vois un musulman qui commence à déjouer les vidéos, c'est que le Coran n'a rien dit. Même les Zadis qu'il a dit. Puis il y a même des Zadis qui disent que Mohamed, il est descendant de Kinana. Kinana vient d'Ismaël. C'est faux. Il n'y a rien qui montre ça. Il n'y a rien. Bon, écoutez. Non, attendez, attendez. Attendez, on va vous montrer ça. On va vous montrer ça, cette écriture ici. Une belle écriture qu'on va vous montrer. Alléluia. Puisque nous sommes là pour annoncer la parole de Dieu. Je vais vous montrer une écriture. Je vous montre d'abord ce que je disais, ce que j'étais en train de dire sur l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui avait dit que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est dans la pierre angulaire. On ne prêche que ce que les apôtres. On ne s'intéresse pas. C'est que, oh, peut-être un rabbin avait dit ceci. Non, les rabbins ne sont pas des croyants. Nous ne nous basons pas sur ce que disent les rabbins. Alléluia. Dans une vidéo, on ne montre pas ça. Et les musulmans, ils sont en cours d'argument. Le frère Salomon, lui, a montré la vidéo. C'était juste pour répondre. Non, si tu dis ça, c'est faux. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Oh, la vidéo ne s'ouvre pas. L'écriture. Attendez, je suis en train de vous ouvrir cette écriture ici. Dans l'entretemps, on va essayer quelque chose. On va... Alléluia. Euphésiens, nous sommes dans les livres des Euphésiens. L'un de mes livres les plus anciens. Le livre, là, des livres que j'ai toujours aimé. Depuis très, très longtemps. Le livre des Euphésiens. Le frère Brennan m'avait parlé de ce livre ici. Il a dit le livre des Euphésiens comparable à celui de Jésus. Nous sommes dans Euphésiens au chapitre 2, au verset 20. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci. Vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si nous discutons, on ne parle que sur ce qui est écrit de Jésus-Christ. Ne nous amènez pas les rabbins ou bien les notes explicatives écrits par un rabbin. Ou bien... Non, 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 non. On ne fait pas ça. Ok, on continue. Là, nous sommes à Genèse au chapitre 13. On va là-bas. Alléluia. Je vais vous montrer une belle écriture. Je vais vous montrer une belle écriture. Puisque l'ordinateur est en train de me compliquer quelques minutes, donnez-moi une minute. Je vais vous exposer cette écriture-là que je suis en train de mettre. Alléluia. C'est le verset qui suit. Le verset qui suit. Le chapitre, je veux dire. Nous sommes dans Genèse au chapitre 14. Au verset 13. On dit ceci. Un fureur vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi le chien des Mamreïs. L'amourait un. Le frère d'Anneur. Voyez-vous. Un fureur vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Abraham était un hébreu. C'est la Bible qui dit ça. Abraham était un hébreu. Et si Abraham était un hébreu, c'est-à-dire qu'Ismaël, son fils, était un hébreu. Un hébreu, ce n'est pas un arabe. Il n'y a aucune écriture. Un hébreu ne peut pas être arabe. Ils ne sont pas arabes. Les hébreux ne sont pas des arabes. Ce ne sont pas leurs frères. Il ne faut pas mentir à la population. Il ne faut pas mentir au peuple des vieux. Ok, on continue. Vitesse de croisière. Puisqu'on doit terminer la vidéo en beauté. On a beaucoup d'éléments à montrer. Beaucoup d'éléments à montrer. Ok, on continue avec la deuxième vidéo que j'avais prévue. On va partir là. Vous allez voir de quoi est-ce qu'on voulait partir. Là, c'était à Figayo. Le débat à Figayo. Le débat de Figayo. Bon, là, ils vont parler de l'histoire qui s'était passée avec Mohamed, qui a été empoisonné. Maintenant, les musulmans vont dire que non, Mohamed n'a jamais été empoisonné. C'est faux, tout ça, blablabla. Ils veulent mentir. Maintenant, ils vont commencer à poser la question. C'était poison à court terme ou bien à long terme ? Ils commencent à poser des questions bêtes. Oh, poison à court terme, à long terme. Non, 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 non. Il ne faut pas ajouter. Mohamed était empoisonné. Suivez la question que le monsieur ici va apporter. Ça, c'est la comédie qui continue. Ça fait très mal. Ils veulent défendre Mohamed, Mordicus. Ils essayent. On dit, s'il avait forgé quelque chose d'autre, nous pourrons francher la horde. Là, c'est un verset du Coran. Là, Allah dit que si Mohamed était menteur, s'il a, si par exemple, il a forgé des mensonges, Dieu va lui couper son horde. La horde, c'est l'artère de sang qui pompe le sang à partir du cœur d'âme, tout le corps entier. Alors, Allah dit ceci, si Mohamed est menteur, son horde, on va couper. Son horde sera coupée. Suivez maintenant la question de ce monsieur ici. S'il avait forgé. Et s'il avait forgé quelques paroles. S'il avait forgé quelques paroles. Et puis, il nous avait attribué ça là. Nous lui aurions saisi de la tête droite. Nous lui aurions saisi de la main droite. Oui, la main droite, c'est un horde qui est terminé. La main droite. On s'est dit, de quelle main droite ? C'est pour cela. C'est une question ? Non, c'est l'enfant. Il est certain de chiquoter tête là d'abord. Ensuite, nous lui aurions tranché la horde. Nous lui aurions tranché la horde. S'il avait fait ça, voilà ce qui allait arriver. Maintenant, le frère, il a lui un horde. Il était battu sur la horde avant que tu le voies. Non, il était battu sur la horde. Il corrigé les gens en Guinée, c'est sur la horde. C'est trop petit des hommes. La dame dit, je t'ai empoisonné pour voir si tu es un vrai prophète. Si tu es un vrai prophète là, tu n'as pas mouru. Mais si tu es un faux, tu meurs. Est-ce qu'il est venu ? Est-ce qu'il est venu ? C'est le chame. Non. Alors que je te pose une question. Les petits qui disent, ah là, tu ne connais pas. Le poison que la dame a mis, je te pose la question. Il dit, c'est un monstre, il fait être réagi. Vous avez vu, il y a des gens qui disent, il y a des grands petits. Il y a des gens qui disent, il y a des petits d'inscrits. La dame a empoisonné le prophète. Ils ont mangé à trois. Il y a deux qui sont morts sur le champ. En même temps. En même temps. Oui, oui. Alors je pose la question au pasteur. Le poison que la dame a mis dans la nourriture, c'était à long terme ou à bout terme. Ça, vous réfléchissez en ce temps. En 30 secondes de votre temps, c'était un poison à long terme ou à bout terme. Merci. C'est temps. Bon, vous voyez maintenant, là, ce sont nos musulmans qui commencent maintenant à raconter. Là, c'est la comédie. C'est la pure comédie. Ils commencent à poser des questions. Est-ce que c'est un poison à court terme, à long terme? Non, non. Ça, c'est de la comédie. Là, il n'y a pas d'autre problème. On va lire le Hadith. On va répondre. Donc, par ce que disent les Hadiths, on ne peut pas commencer à ajouter ou bien à gesticuler. Alléluia. Nous sommes là. On va voir. Ça, c'est les Hadiths. On commence par l'autre. Je commence par les plus courts. Où est le plus court? Je commence par les plus courts. On dit ceci. Ça, c'est Saïbouhari, 44-28, rapporté par Aïcha. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit contre lui, dans sa maladie dans laquelle il est mouru. Aïcha confirme qu'il est mort. Aïcha avait l'habitude de dire, « Oh Aïcha, oh Aïcha, oh Aïcha, oh Aïcha. » J'ai toujours la douleur causée par la nourriture que j'ai mangée à Caïber en ce moment. « J'ai l'impression que mon aort est coupé de ce poison-là. » Non, ça, c'est Mouhamad qui confirme ça. Alors, vous nous posez, poison court terme, long terme, blablab. Non, 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 on s'arrête de ce que Mouhamad, votre prophète, a dit. Le poison a coupé son aort. On va dans un autre aort. Sunan Abidaoud, 45-13, Sunan Abidaoud, rapporté par Ibn Kab. C'était un juif, ce monsieur-ci. « Sous l'autorité de son père, Oumou Moubachir, a dit que le prophète fait bénédiction d'Allah soit contre lui pendant la maladie dont il est mort. » Il est mort de cette maladie, hein. Il est mort du poison. « Que pensez-vous de votre maladie ? » « Ah, messager d'Allah. » Blabla. Mouhamad dit, « Je ne pense pas à la maladie de mon fils, sauf aux moutons empoisonnés. » « Dont il avait mangé avec vous à Caïbar. » Ah, ça c'était le père qui parlait sur Mouhamad. Il dit ceci. « Le prophète a dit, je ne pense pas à la maladie, sauf de cela, c'est le moment où il a coupé mon aort. » « Son aort a été coupé. » Abidaoud a dit parfois, il a transmis cette tradition de lien, tout ça, de compagnon. Donc, c'est confirmé que ça a été coupé. Ça a été coupé. Alléluia. On va dans un autre abys. Un autre abys. Avant de partir dans cet abys-là, je vais vous montrer d'abord l'écriture qui avait dit que si Mouhamad a forgé le Coran, on va lui couper son aort. Et là, on voit que son aort a été bel et bien coupé, sans l'ombre d'aucun doute. Alléluia. Là, nous sommes dans le Coran. Alléluia. Ah, je prends ce Coran ici. C'est un bon Coran que j'aime utiliser pour frapper les musulmans très fort. C'est ce que nous faisons. Là, nous sommes dans Sourat 69. Sourat 69. Vous allez voir ce que Allah lui-même a dit. Comment est-ce qu'il a menacé? Il a menacé. Sourat 69. Il ne faut pas poser. Eh, pour son court terme, long terme. Ah, ah, on n'a pas écrit ça. Il ne faut pas ajouter. Si on dit court terme, long terme, ça c'est comme si on ajoute. Il faut répéter ce que Mouhamad a dit. Mouhamad lui-même a dit. Alléluia. Alléluia. Là, c'est Sourat 69 au verset 44. On peut commencer. Au verset 44, il avait dit. S'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées. Si Mouhamad a forgé. S'il a fabriqué le Coran. S'il a menti. Nous l'aurions saisi de la main droite. Ah, on va le saisir. Nous l'aurions saisi de la main droite. Prendre Mouhamad le coup. Ah, ensuite, nous lui aurions tranché. La horte. On va lui couper la horte. Nous lui aurions tranché. La horte. Mais ça, on ne se moque pas de Dieu. Tu dis que si je mens, Dieu va me tuer. Si je mens, que Dieu me tuer maintenant. Dieu ne t'agit pas comme ça. C'est ce que Mouhamad dit. Il dit que si je suis en train de mentir, Dieu va me couper la horte. Ok. Peut-être, Dieu est en train de faire des blagues, tout ça. Maintenant, et puis la sourate ici, sourate 69, ça a été donné. Oui, les sourates ne sont pas venues dans un ordre. Il y a eu l'ordre. Attendez. Je vais vous montrer l'ordre des sourates. Les sourates ne sont pas venues avec ce nombre ici. Je vais vous montrer quelque chose. L'ordre des révélations du Coran, des sourates. Les sourates ne sont pas venues comme vous voyez. Comme vous voyez. Là, on nous montre que les sourates sont venues à nombre dispersé. La sourate ici, attendez, je vais voir là où ça se trouve. La sourate 69. La sourate 69. Où est-ce que ça se trouve? La sourate 69. Puisque le Coran est venu en désordre. Ah, oui. Ça, c'est la sourate 69. C'était la 78e. C'était la 78e sourate qui était soi-disant révélée par Allah. La première sourate que Allah avait révélée, c'était la sourate 96. La sourate 96. Ça a été révélée à la Mecque pendant que Mouhamad était à la Mecque. Voyez-vous? Mouhamad était encore à la Mecque. Et la sourate ici a été révélée. Maintenant, la sourate ici, 69 que nous sommes en train de lire, elle est venue plus tard dans la vie de Mouhamad. Alors, la 78e sourate qui a été révélée, soit disant à Mouhamad, c'était ici. Maintenant, lorsqu'il dit ici, il dit que si je suis en train de mentir, Allah va me tuer. Ah, tu dis ça? Lorsqu'il a dit ça, et puis il a continué à parler. Il a dit beaucoup d'histoires. Il est arrivé même ici, dans la sourate Al-Imran. C'était la 99e sourate. Là, il a commencé à mentir. Alléluia! Tu vois? Tu dis ici, si je mens, Dieu va me tuer. Maintenant, tu ne sais pas que tu es en train de continuer. Mouhamad a continué jusqu'à partir, là où il a dit des mensonges, sourate 2, Al-Bakara. C'est la plus grande sourate du Coran. Il a dit beaucoup de mensonges là-bas. La sourate Al-Imran, beaucoup de mensonges. Dieu regardait toujours. Dieu est patient. Tu dis que si je mens, Dieu va me tuer et tout ça. Attendez, je vais agrandir pour que vous puissiez voir l'ordre des révélations des sourates. Les sourates ne sont pas venues telles que vous voyez. Alléluia! Là, c'est la sourate 69 que nous sommes en train de lire. C'était venu en position 78. La sourate Al-Akha. Et puis, ça avait été révélé où? Al-Amek. Mouhamad était encore Al-Amek. Il a dit, si j'ai mort, Dieu va me tuer. 78e sourate. Et puis, il a continué. Je prends juste deux sourates. Sourate 3, Al-Imran. Et la sourate Al-Azab. Là où il a dit que Dieu lui a permis de prendre la femme de son fils adoptif et toutes les femmes musulmanes lui appartenaient. Sourate 33. Il a dit beaucoup de bêtises dans la sourate 2, la sourate 3, la sourate 33. Beaucoup de bêtises. Il dit que si j'ai mort, Dieu va me tuer. Et maintenant, on va vous lire comment est-ce qu'Allah. Il dit que si je suis menteur, Allah va me trancher mon ordre. Et on va là-bas. Souran Abidaoud. Pour confirmer encore. Souran Abidaoud. 45.12. On dit ceci. Rapporté par Abu Ureira. C'est le monsieur qui a raconté beaucoup de hadiths. C'était un juif, un esclave. Et puis, il a raconté beaucoup. Le messager d'Allah accepterait un cadeau, mais n'accepterait pas l'homone. Et Wahab, Bakiya nous a raconté, Al-Hwalid, sous l'autorité d'Abu Salama. Il n'a pas mentionné le nom d'Abu Ureira. Le messager avait l'habitude de recevoir des hormones. Il dit, cette version ajoute, ainsi, une juive, une juive lui présentait à Kaïbar un mouton rôti qu'elle avait empoisonné. Le messager d'Allah a mangé, en a mangé, et le peuple en a mangé aussi. Il a ensuite dit, enlevez vos mains de la nourriture, car elle m'a informé qu'elle est empoisonnée. Ça, c'est Muhammad. La nourriture, le mouton m'a informé. Bishr ibn al-Abar marour, Anseri est mort. Alors, le prophète a envoyé chercher la juive. Elle lui a dit, qu'est-ce qui vous a motivé à faire le travail que vous avez fait? Elle m'a empoisonné. Elle a dit, si vous étiez prophète, cela ne vous ferait pas de mal. Mais si tu es des rois, je devrais débarrasser le peuple de toi. Le messager d'Allah ordonna de la concerner, qu'on puisse prendre cette femme-là, de la traiter. Et elle fut tuée. Muhammad a ordonné que cette femme-là soit tuée. Et la femme a été tuée, cette juive-là. Il a ensuite dit, à propos de la douleur, dont il est mort. Le poisson l'a tuée. Je continuais à ressentir de la douleur. Du morceau que j'avais mangé à Caïbar. À partir de là, c'est le moment où il a coupé mon aorte. Qui confirme la prophétie. Qui dit, on va lui couper la horte. Trancher la horte. Et il a coupé mon aorte. On ne se moque pas de Dieu. Tu dis, si je suis en train de mentir, Dieu va me tuer. Ah, ça c'est... Maintenant, on n'a pas dit, oh, le poisson a court terme. Non, 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 non. Ça, c'est partir... C'est de la comédie. Faire ça, c'est de la comédie. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas retrancher sur la parole de Dieu. Alléluia! C'est ce que nous faisons. OK. On va continuer avec la vidéo pour tomber sur le cas de ce monsieur ici. Son cas est un peu spécial, puisqu'il a dit beaucoup de mensonges. Alors, c'est pour cela que j'ai mis ça en dernière position. On va suivre la vidéo de ce monsieur qu'on appelle Faisal. C'est un homme bien. J'ai toujours demandé de débattre avec ces messieurs ici. Avec tous ces gens ici. Je vais vous montrer quelques messages. J'ai même parlé avec Faisal ce matin. Là, c'est le numéro de Faisal. C'est son numéro. Attendez, je vais vous mettre ça. C'est le numéro de Faisal. 229, tout ça. Voyez-vous? C'est le numéro. Je lui ai posé la question. J'ai dit, je ne veux que débattre avec vous. Je lui ai envoyé d'abord un audio. On a écrit « Today ». C'est là qu'il dit « Aujourd'hui ». Donc, c'est aujourd'hui que j'ai parlé avec lui. J'ai dit, frère, je ne veux que débattre avec toi. Alors, il m'a répondu. Il m'a dit ceci. Nous sommes en train de préparer l'arrivée du docteur Abdul Majid. C'est ce qu'il m'a répondu. Voyez-vous? Il dit qu'ils n'ont pas le temps. Ils ne peuvent pas débattre avec moi. Il a dit ça. Il dit que, puisqu'il prépare l'arrivée, nous sommes un peu coincés. Dès qu'il va finir ses conférences et tout, on verra bien. Inch'Allah. C'est ce qu'il dit. On va débattre. Abdul Majid va partir tout seul. Mais moi, j'ai dit, c'est au mois de mars. C'est trop loin. J'ai dit, c'est trop loin pour débattre. Alors, il m'a dit qu'on verra. Et puis, il m'a dit, ce n'est pas moi qui décide. Toi-même, tu sais. Pour dire que ce n'est pas lui qui va décider si on va débattre. Tout ça. Donc, je vais voir au cas où il accepte. Oustace Diané. Si Oustace Diané et Ismaël acceptent qu'on puisse débattre. On va débattre. Je les ai toujours contactés. J'ai dit, ok, c'est bon. J'ai répondu. Ok, d'accord. Merci pour la compréhension. On est ensemble. Inch'Allah. Voyez-vous? C'est ce qu'il a dit. Ça, c'est aujourd'hui. Mais Oustace Diané. Oustace Diané, je l'ai toujours contacté. Plusieurs fois que je puisse débattre avec lui. Je vais vous montrer. Ça, c'est... On peut s'organiser. On a refusé. Ils ne veulent pas débattre avec moi. Là, c'est son numéro à lui. Il a refusé. Je les ai envoyés des messages. Elle a été au mois de décembre. Pour qu'on puisse débattre. Ils ont refusé. Ça, c'est... Je vais vous montrer même le numéro de Diané. Puisque les vidéos que j'ai faites dans ma maison, je les contacte pour qu'ils puissent venir débattre. Mais c'est... Ils ont peur. Mal. Alléluia. Là, au mois de... De débattre avec ces gens ici, j'ai envoyé le message à Diané. Diané m'avait répondu le même jour. Il m'a dit qu'il ne va pas débattre avec moi. Il ne voulait pas. Ils ont refusé de débattre avec moi. Là, c'est le numéro de Diané. C'est son numéro. Alors, on ne fait pas de mauvais cœur. On fait ça. On les contacte toujours pour qu'ils puissent venir débattre. Alléluia. Alors, on va partir voir une autre vidéo. Le temps presse vraiment. Le temps presse. Dans l'autre vidéo, c'est la vidéo de ce monsieur qu'on appelle Faizal. Un bon garçon. Un bon frère. Mais il a été juste emporté dans le mensonge. Alléluia. Vous allez voir comment est-ce que le monsieur ici a fait. D'abord, on commence par ici. Vous allez voir comment est-ce que le monsieur si vous voyez dans le mensonge. Suivez. Comment vous expliquez aussi le verset de Jean 1 verset 10. Voilà. OK. Atterrissage. À terme de la Rebellion. Je vais reprendre rapidement et les gens diront qu'il ne pourra plus trop durer. On va rapidement arrêter. D'accord? Si c'est bon, je reprends avec 10 minutes et ensuite, on fait une chaîne directe rapidement et on va arrêter. D'accord? Donc, je lance à terme de la Rebellion. Tu dis que ta Bible ne te dit pas que Muhammad est le sauveur de l'humanité dont tu ne crois pas. Mais ta Bible également ne te dit pas que Jésus-Christ est ton sauveur. Nulle part dans la Bible. Oui, comment est-ce qu'il commence? Il dit que la Bible n'a pas dit que Jésus-Christ est ton sauveur. C'est comme ça qu'il dit que la Bible n'est dit nulle part. Suivez. Ta Bible ne te dit pas que Muhammad est le sauveur de l'humanité dont tu ne crois pas. Mais ta Bible également ne te dit pas que Jésus-Christ est ton sauveur. Nulle part dans la Bible. Tu dis que ta Bible ne te dit pas que Jésus-Christ est ton sauveur. C'est pourquoi tu ne crois pas en lui comme étant le sauveur. Mais également ta propre Bible ne te dit pas que Jésus-Christ est ton sauveur. Mais on est dans quoi alors? Tu te dis alors ta Bible ne te dit pas que Jésus-Christ est ton sauveur. Jamais de la vie. Bon, on voit un peu ce garçon ici. Je ne sais pas qu'il a fumé avant de faire la vidéo. Il dit que la Bible ne dit pas que Jésus-Christ est le sauveur. Tout ça, tout ça. OK. On va commencer par là. On va dans la Bible pour voir là où Jésus-Christ est présenté comme le sauveur. Le sauveur du monde. Alléluia. Je dis du monde. Alléluia. On commence. On commence par ici. On commence par là. Nous sommes dans Jean. Ici, nous sommes dans Jean. Au verset 17. Jean, au verset 17. Il faut que je puisse bien agrandir. Il faut qu'on puisse pas chercher des échappatoires. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus, celui est le sauveur du monde. Et des fois, ils disent, quel monde? Le monde, c'est quoi? Non, non. Lorsqu'on parle du monde, c'est le monde. Jésus a même expliqué ce monde-là. C'est le monde entier. Jésus a même dit, attendez, il y a même une écriture qui me vient à l'esprit. Nous partons dans Matthieu. Matthieu, au chapitre 24. Nous allons voir ce que Jésus dit. Il est venu pour le monde. Il dit, ça c'est Jésus qui parle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Monde, lorsqu'on dit monde ce monde entier, pour celui de témoignage à toutes les nations. Lorsqu'on dit monde, cela veut dire monde entier. Cela est confirmé même dans la Bible. Il y a une autre écriture. C'est toujours Jean. Nous sommes dans le livre de 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean au chapitre 2. 1 Jean au chapitre 2. On commence au verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus. Jésus, il est juste. Jésus, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. non seulement pour le nôtre, non seulement le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. C'est ça la mission de Jésus. La mission de Jésus, c'est pour le monde entier. Des fois, il se base sur cette écriture pour tromper les gens. Jésus est venu sauver le monde entier. Des fois, il mente les gens. Vous voyez cette écriture ici? Matthieu, Matthieu chapitre 15, au verset, on va là-bas, on descend là-bas, au verset 24. On dit ceci. Jésus répondit. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'au brébile perdu de la maison d'Israël. Jésus a dit ça. Alléluia. Et puis, il continue. Jésus dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chants. Il dit, ce que vous voyez, les petits chants, ce sont les païens et les enfants, ce sont les enfants d'Israël. C'est faux. Des fois, les gens ne lisent pas la Bible. Les enfants d'Israël, celui qui croit la parole de Dieu, c'est celui qu'on appelle un enfant de Dieu. Ceux qui ont créé en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, nous sommes dans Jean au chapitre 1, verset 2. Ce sont les enfants, ceux qui croient la parole de Dieu. Les petits chiens, ce sont les gens qui rejettent la parole de Dieu. Ceux qui ne croient pas, ce n'est pas les païens. Jésus a été envoyé, il dit ceci, je n'ai été envoyé qu'au prévu pour perdre la maison d'Israël. Amen! Il est venu à Israël et Israël, c'est nous. Et voyons-vous, Jésus, il est venu dans un pays, il va dans un pays, il va prêcher dans cette nation-là. Il dit que, c'était où? C'était dans le territoire de Tire et de Tessidon. C'était au Liban, pays étranger. Jésus était en partie de là, il se retirait dans le territoire de Tire et de Tessidon. Là, c'est au Liban. Au Liban, pendant qu'il prêchait là, vous voyez, les Juifs, ils étaient esclaves, des fois, ils étaient comme prisonniers, des fois, ils partaient pour beaucoup de raisons. Dans ce pays-là, Jésus dit que Jésus le prêchait, dans ce pays, dans ce pays, Jésus le prêchait aux Juifs, dans Tire et Tessidon. Dans ce pays-là, il dit que Jésus était envoyé qu'au prévu peut-être dans la maison d'Israël. Suivez, c'est ce que dit la réponse. On va descendre. On va descendre avec l'Écriture. Il dit ceci, on descend. Au verset 29, on dit Jésus quitta. Il quitta ses lieux. Il a quitté ce pays et il vint près de la mer de Galilée. Il est venu prêcher au Galilée. Galilée, c'était un pays qui était rempli de gentils. C'était les gens des nations. Galilée, c'est où? C'est au Liban. Il y a ce qu'on appelle donc Galilée du Nord et Galilée du Sud. Galilée des gentils, c'est... Attendez, j'ai vous montré ça. Nous partons dans Matthieu, Matthieu au chapitre 4. Les gens doivent être enseignés. Jésus est parti prêcher. Il a prêché aux nations de son vivant. Pendant que lui était encore vivant, Jésus est parti. Matthieu 4, verset 12. Jésus a appris que Jean avait été livré. Il a quitté. Il est parti en Galilée. Il quitta Nazareth et va demeurer à Capernaum situé près de la mer dans les territoires des Amulons, des Neftali afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, le peuple des Amulons, des Neftali, de la contrée voisine de la mer et du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Les Gentils, ce sont les nations. Ce sont des païens. Ce peuple, les nations, assis dans le délembre, a vu une grande lumière sur ceux qui habitaient dans la région de l'ombre de la mort. La lumière s'est élevée sur les nations. La lumière s'est élevée. Attendez. Mais je parle de quoi? On continue. On était dans Matthieu 15. On va partir. Matthieu 15. Attendez. On doit retourner là. Il y a quelque chose que je voulais vous faire voir. Les musulmans, ce sont des menteurs. Jésus quittait les lieux. Matthieu 15. Là où il dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de jeter aux petits chants, tout ça. Maintenant, Jésus quitte ce lieu ici. Jésus quitte ce lieu. Il part où? Il part dans quel pays? Il part prêcher aux nations. Le verset qui suit. On est dans Matthieu 15. On va dans Matthieu 16. Immédiatement après, Jésus a quitté. Il est parti là. On va voir. Où est-ce que Jésus est parti? On va voir. Où est-ce que Jésus est parti? Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, des mandats et disciples. Donc, Jésus est parti au César et de Philippe. César et de Philippe, c'est en Syrie. C'est un pays des païens. Il est parti prêcher où? En César et de Philippe. C'est en Syrie. Donc, Jésus est parti prêcher partout au monde. C'est la mission de Jésus. Il est parti prêcher partout au monde. Et bon, on retourne dans Matthieu 15 pour voir. Donc, Jésus, sa mission, c'était de prêcher partout. Mais il a commencé partout. Il a commencé par-ci, par-là. Et il avait des missions. Il dit que je n'ai été envoyé que pour lui, perdu dans ma vie de Sérèque pendant qu'il était où à Pire et à Sidon. Et puis, il avait quitté ses lieux. Jésus quitta ses lieux. Et puis, lorsqu'il dit il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les donner aux petits chiens. Les petits chiens, ce ne sont pas les païens. Non! Ce sont les gens qui rejettent la parole. Jésus a même parlé de ça. Il a dit que les Juifs, c'était aussi les petits chiens. Les gens qui voulaient tuer Jésus, les gens qui luttaient contre la parole. Jésus a parlé de ça. Suivez. Là, nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, chapitre 7. Vous allez voir. Vous allez voir de quoi est-ce que Jésus a parlé. Alléluia! Il dit ceci. Au verset 5, il dit, « Hypocrite! Honte premièrement la poudre de ton oeil. Alors, tu verras comment ôter la paille de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Un chien, on ne lui donne pas. Et ne jetez pas vos perles devant les poursauts. Des perles qui ne foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Donc, un homme qui rejette la parole de Dieu, Dieu prend la parabole du chien. Il dit qu'il ne faut pas donner aux chiens. On ne donne pas des choses saintes aux chiens ou bien aux porcs, les porcs, les cochons. Ils vont vous attaquer. Alléluia! Paul a même parlé de la même parabole, même analogie. Là, nous sommes dans Philippiens. Nous sommes dans Philippiens au chapitre 3. Paul est en train de dire. Il dit, prenez garde aux chiens. Ce sont les gens qui voulaient tuer Paul, les pharisiens, les rabbins dont on a parlé. Prenez garde aux mauvais ouvriers, tous les pharisiens, les saduciens qui voulaient tuer Paul. Prenez garde aux fausses circoncilles. De fausses circoncilles. Car les circoncilles, c'est nous. Nous, nous sommes circoncilles qui rendons l'écoute à Dieu par l'esprit. qui, voyez-vous, puisque nous sommes faits qui ne mettons point notre confiance en la chair. Maintenant, Paul dit, prenez garde aux chiens. Les chiens, ce sont les gens qui luttent contre la parole de Dieu. C'est ça, les chiens. Même Allah, Allah a aussi dit de ne pas, il a traité les juifs et les chrétiens des chiens. il dit que les gens qui ne croient pas que ce sont des chiens. Allah a parlé de la même analogie. Ce sont les gens, ce sont les analogies. Il a pris, il a voulu parler comme Paul. Allah a recopié Paul dans cette surate ici, dans cette surate ici, la surate 7, verset 176. Allah a aussi parlé des chiens. Et si nous avions voulu, nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements, mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion, il est semblable à un chien. Un chien qui halète si tu l'attaques et qui halète si tu le laisses. C'est l'exemple des gens qui traitent des mensonges nos signes. C'est comme nous, nous disons que le Coran c'est un mensonge. Maintenant, Allah dit, il dit, eh bien, raconte le récit peut-être réfléchir et tranquille. Allah dit qu'ils sont semblables, il est semblable à un chien. Donc, il ne faut pas prendre le pain et donner aux chiens. Allah répéter ça, c'est dans le Coran, surat 16, verset 173. Et puis, il a bien comparé les juifs aux cochons et aux singes. Non seulement ça, il les a transformés en cochons et singes d'après ce que lui, il dit. Là, surat 5, verset 60, surat 5, verset 60, il dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de la rétribution de Dieu ? C'est celui que Dieu a maudit, celui qui a encouru sa colère. Donc, ce sont les chrétiens et les juifs. Lorsqu'on dit qu'il a encouru sa colère, c'est la prière que font les musulmans à la fathia, les gens qui ont encouru sa colère. Soirat numéro 1, si tu descends en bas, il dit, les gens qui ont encouru sa colère, les juifs et les chrétiens, ce dont il a fait des singes et des porcs, des cochons. Et de même, celui qui a donné ta agoutte, tout ça. Donc, oui, Alain lui, non seulement ça, et puis, il a dit, ils sont devenus de cochons. Suivez cette version du Coran ici. Donc, je vous informais des pires que c'est là comme une punition de Dieu. Ceux que Dieu a maudit et la colère contre eux, il a fait des singes et des cochons. Ça, c'est Alain. Alors, il ne faut pas inventer tout ça, blablabla. Non, 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 ne faites pas ça. Il ne faut pas faire ça. C'est pour cela que nous sommes là pour répondre. Alléluia. C'est la mission que Jésus nous a confiée. La mission que Jésus nous a confiée. Alléluia. On continue avec la vidéo. Vous allez voir que ces gens tentent toujours de mentir à tout prix. On continue avec la vidéo. Ça, c'est bon ça. La parole de Dieu est très bonne. On va ici. Vous allez voir comment est-ce que le monsieur a coupé. Ce sont des... Un musulman, c'est un coupeur de versets. Il faut faire attention lorsqu'il vous lit un verset de la Bible. Il faut suivre. Suivez. Suivez-nous au moment d'Étienne. Tu crois? Aller jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre annonçant la parole seulement aux juifs. On dit les apôtres qui sont allés se sont dispersés. Ils ont annoncé la parole seulement aux juifs. Alors qu'ils sont allés dans l'île de Chypre. Mais ils n'ont pas prêché aux Cypriotes. Ils sont allés en Tioche. Ils n'ont pas prêché aux païets. Mais ils ont prêché seulement aux juifs. Ils n'ont pas compris ce que Jésus leur a dit, c'est ça? quand Jésus leur a dit aller partout aller partout le monde pète des nations. Ils n'ont pas compris ça, c'est ça? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit pour comprendre. Donc toutes les nations ils n'ont pas compris. Bon, vous voyez, il est en train de lire acte chapitre 11. Il s'est arrêté au verset 19 expressment. Expressment. C'est la mauvaise foi. Il n'a pas lu le verset 20 puisque le verset continue jusqu'en bas. Et le frère va même faire la lecture mais il va arrêter le frère. Il va arrêter. C'est ce que font les musulmans. Suivez. Dans leur compréhension toutes les nations c'est seulement enfants d'Israël. Donc ils n'ont pas compris mais c'est vous qui avez compris. Pourtant ils avaient le Saint-Esprit encore pourtant ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre dans l'acte 2 en langue de fée c'est descendu sur eux. Mais avec ça ils n'ont pas compris que quand Jésus dit toutes les nations là ils n'ont pas compris que Jésus-Christ disait d'aller prêcher à toute l'humanité. Ils n'ont pas compris ça. Ils sont allés prêcher seulement aux juifs. Mais vous vous avez compris. Wow. Vous êtes comme ça. Je continue. Ok. Je vous montre d'abord cette écriture là dont il est en train de parler puisque le frère va lire ça. C'est ce que font les musulmans. Il faut faire attention lorsque tu débats avec les musulmans. Ce sont des menteurs. Muhammad il faut mentir. Il faut mentir. Il y a beaucoup de hadistes là où il a... Là nous sommes dans l'acte des apôtres au chapitre 11 il va au verset 19 il dit ceci ce qui avait essayé par la persécution survenue à l'occasion d'être bien. Alors jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioche annonça la parole seulement aux juifs qui s'est arrêté là. Non. Il faut descendre. Il y a eu cependant. Alléluia. Il faut continuer. Maintenant il va arrêter. Ce frère voudra lire l'écriture. Il va l'arrêter. Il dit il y a eu cependant quelques hommes de Chypre et de Cyrene qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux grecs. Ils ont prêché aux juifs et aux grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle. Annoncèrent. C'était des annonciateurs. Annonciateurs ça ne veut pas dire sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Tout le monde est annonciateur. Même moi je suis annonciateur. Les juifs les apôtres les disciples c'était des annonciateurs. Tout le monde est annonciateur. Ils annoncent la bonne nouvelle. Aux grecs maintenant le monsieur ici tellement qu'il est méchant il a dit qu'ils ont ils ont prêché seulement aux juifs. C'est ça qu'ils font. Jésus dit que Jésus a annoncé seulement aux juifs. Non, non, c'est faux. L'écriture continue. Jésus a prêché même aux Syriens aux Phérésiens aux Jébusiens il a prêché aux Canadiens il a prêché aux Libanais aux Jordaniens Jésus a prêché partout. L'évangile c'est pour tout. Même lorsqu'il dit n'allez pas chez les Samaritains lui-même dit allez maintenant chez les Samaritains. C'est comme Jésus te dit ne pars pas en Samarie puisqu'il est en train de t'enseigner dès que tu es converti tu as le Saint-Esprit maintenant il dit que là où je t'avais dit de ne pas partir maintenant vas-y puisque tu dois te remuer avant qu'on ne puisse t'envoyer prêcher dans des endroits comme Samarit. C'est comme ça que Dieu travaille. Maintenant ici ces gens ils ont prêché seulement aux juifs. Ils ont prêché l'évangile seulement aux juifs. Maintenant les autres ils sont partis ils s'adressent aussi aux Grecs. Mais le frère va arrêter il va couper le verset suivez la vidéo c'est tellement pitoyable comment est-ce que le musulman il ne faut pas mentir il ne faut pas faire ça ce que vous faites là c'est tellement méchant et nous sommes là pour vous dénoncer vos mensonges. On va partir on va suivre la vidéo ici comment est-ce que le monsieur va faire ? Pourquoi on vient nous dire qu'ils ont prêché seulement aux juifs ? On va aller au verset 16 et je me souviens de cette parole du Seigneur Jean a baptisé tôt mais vous vous serez baptisés du Saint-Esprit or puisque Dieu leur a accordé le même don car nous qui avons cru au Seigneur Jésus pouvais-je moi m'opposer à Dieu ? Après avoir entendu cela verset 18 après avoir entendu cela il se calmait et glorifiait Dieu en disant Dieu a donc accordé la répentance aussi écoute 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 ici tu écoutes ? Pas lui lui seulement tu écoutes ? Ok Après avoir entendu cela il se calmait et glorifiait Dieu en disant Dieu a donc accordé la répentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie ceux 19 ceux qui avaient été dispersés par la persécution souvenu à l'occasion des tiennes à l'air jusqu'en Phénicie dans l'huile de Chypre et Antioche en annonçant la parole seulement aux Juifs d'accord maintenant pourquoi j'ai eu cependant attends attends on ne va pas faire toute une lecture toi aussi salut c'est la Bible non tu as dit on doit c'est vous voyez comment est-ce qu'il a interrompu puisque le frère a lu il y eut cependant le frère a remarqué qu'il allait démasquer qu'ils ont aussi annoncé la parole aux Grecs le frère a interrompu les messieurs c'est ça un musulman un menteur Muhammad les a dit il faut mentir même pendant le débat il faut mentir s'il voit un verset tu veux lire il veut t'embrouiller il a embrouillé le frère le frère est en train de lire il y eut cependant le verset 20 le frère l'a interrompu je vais rejouer pour que vous puissiez voir la comédie de ces messieurs suivez c'est pas bon ce que tu fais hein mais non bon c'est pas bon pour les chrétiens mais pour Allah c'est normal puisque Allah vous a autorisé de mentir suivez comment est-ce qu'il a interrompu comment est-ce qu'il a embrouillé il a vu que si le monsieur il va me découvrir je suis un menteur et le petit ici l'a interrompu suivez suivez il a interrompu le frère est en train de lire il dit il y eut cependant suivez pourquoi attends on va pas faire pourquoi il y eut cependant attend on va pas faire pourquoi j'en ai pourquoi attend on va pas faire il a interrompu c'est par la persécution suvenue à l'occasion de tienne à l'air jusqu'en Fénicie dans l'huile de Chypre et à Antioche en annonçant la parole seulement aux juifs si tu fais un débat avec un musulman avec un musulman tu fais un débat avec lui il faut faire très attention très attention je vais vous montrer comment là où il a interrompu j'ai déjà montré ça mais je vais le faire pour un bon toilettage le frère est en train de lire le frère a même commencé à partir du verset 16 il a commencé partout là maintenant il dit il dit ceci ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenaient à l'occasion d'étienne allant jusqu'en Fénicie dans l'huile de Chypre et à Antioche annonça la parole seulement aux juifs et le frère continuait pour dire il y eut cependant le frère l'a interrompu il dit on va pas faire la lecture puisque si tu lis on dit les apôtres les disciples ici ils ont dit il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui étant survenus à Antioche s'adressant aussi aux grecs donc la parole a été prêchée partout aux grecs alléluia j'ai eu mon premier un autre verset des fois les musulmans mentent avec ce verset là il faut faire beaucoup attention lorsque tu tu as été tu débats avec eux ce sont des menteurs la parole a été annoncée à tout le monde mais ça dépendait des jours il y avait des gens des jours où l'esprit les permettait de faire ceci d'autres fois ça ne les permettait pas il y a un monsieur qu'on appelle Kulu le barbu il m'avait donné ce verset ici dans un le premier débat que j'avais fait avec un musulman sur Youtube il avait menti avec ce verset ici nous sommes dans le livre d'Actes au chapitre 16 au verset 6 l'écriture dit ceci ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie qu'il traversait l'Afrique et le pays de la Galatie il dit tu vois ici le Saint-Esprit a refusé il ne voulait pas annoncer la parole de Dieu en Asie donc il n'y a pas de ça ne concernait pas les Asiatiques c'était pour les Juifs seulement non c'est un menteur il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça puisque il y a des jours où par exemple on tuait les gens même Jésus on voulait les tuer tous ce genre-là les apôtres ils sont morts comme des martyrs il y avait des fois que Dieu le permettait va prêcher là-bas ou bien va prêcher là même chez les Samaritains il y avait des troubles avec les Samaritains Jésus dit n'allez pas chez les Samaritains il y avait des troubles c'était que dans la Bible il y avait des fois il dit maintenant allez chez les Samaritains puisqu'ils avaient la puissance la puissance du feu maintenant ici ils ont été empêchés par le Saint-Esprit maintenant si on va encore dans le même livre des actes des apôtres alléluia oh vraiment pourquoi est-ce qu'ils font ça pourquoi est-ce qu'ils font ça le Saint-Esprit le Saint-Esprit dit ceci puisque Dieu peut te dire de faire quelque chose dans verset 16 dans verset 16 il te dit de faire aussi une autre chose donc puisque Dieu a sa manière de travailler il travaille en ordre dans nos actes des apôtres au chapitre 19 au verset 10 on dit ceci cela dura deux ans de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie en Asie juif et grec entendient la parole du Seigneur là où on a dit ne va pas prêcher en Asie maintenant ici on dit qu'il est parti prêcher en Asie cela veut dire puisque comme aujourd'hui il y a des troubles en Afghanistan Dieu peut me dire de ne pas aller prêcher là mais il va peut-être envoyer un pakistanais ou bien un afghan qui comprend la langue pour qu'il voit qu'il aille prêcher c'est comme ça que Dieu travaille même chapitre au verset 22 on va là-bas au verset 22 il envoya à Macédoine deux de ses aides Timothée et Eras il resta lui-même en quelques temps encore en Asie il est parti faire quoi il est resté prêché il ne faut pas faire ça il ne faut pas faire ça ce sont des menteurs ces gens ici ok on continue avec la vidéo vous allez voir vous allez entendre un mensonge que le frère ici va débiter puisque les musulmans sont des menteurs professionnels c'est Allah qui les a dit de mentir il dit que vous pouvez vous pouvez mentir on va on va aller vous allez entendre ce que le monsieur a dit il va dire que Muhammad c'est le seul prophète qui a été envoyé à l'univers Muhammad n'est même pas prophète c'est lui qui a dit qu'il était prophète mais personne ne le reconnait comme prophète suivez la vidéo l'aventisseur n'est pas sauveur mais folie ta vie mon frère folie vos tests c'est ça que je vous dis au fait tu prends Ezekiel Ezekiel 3 verset 18 on te montre là qu'un aventisseur est un sauveur et ce sauveur dont on parle ce n'est pas le sauveur miracle qui ne saut pas sinon on parle de sauveur de l'âme tu vois de folie vos tests quand tu dis l'aventisseur n'est pas sauveur ça me fait mal folie vos tests lisez vos tests encore une fois c'est ça le point avec vos tests lisez vos tests c'est faux l'aventisseur ne veut pas dire sauveur c'est faux moi je suis l'aventisseur je suis en train de t'avertir maintenant de quitter l'islam je ne suis pas ton sauveur lorsqu'on parle de sauveur des âmes de l'homme notre sauveur il n'y a qu'un seul sauveur c'est Dieu c'est Jésus moi je suis en train de t'avertir même dans le Coran il y a beaucoup d'aventisseurs il y a beaucoup d'annonciateurs dans le Coran on est annoncés annoncés écrivez juste le mot annoncés dans le Coran beaucoup les apôtres ils annonçaient les apôtres ils avertissaient la Bible dit avertissez les gens qui vivent dans les désordres un avertisseur ce n'est pas un sauveur tout avertisseur tout avertisseur n'est pas synonyme de sauveur non c'est faux il ne faut pas mentir aux gens c'est comme si je souhaite de t'avertir maintenant de quitter l'islam tu ne vas pas dire je suis ton sauveur si tu dis ça je vais refuser c'est Jésus qui est ton sauveur tu vois ce n'est pas ça l'élément mais suivez le mensonge que je voulais vous montrer lisez vos tests Ezekiel 3 verset 18 et également dans dans Jacques 519 je crois de mémoire voilà donc tu as parlé de trois mondes je t'ai dit Jean 3 c'est un truc c'est pas bon à tous d'aller dans la recherche c'est seulement enfant d'Israël donc ils n'ont pas compris mais c'est vous qui avez compris pourtant j'avais le Saint-Esprit encore pourtant ils ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre dans l'acte 2 en langue de feu c'est descendu sur eux mais avec ça ils n'ont pas compris que quand Jésus dit toutes les nations ils n'ont pas compris que Jésus-Christ disait d'aller prêcher à toute l'humanité ils n'ont pas compris ça ils sont allés prêcher seulement aux juifs mais vous vous avez compris wow vous êtes comme ça je continue tu dis Jésus-Christ Mohamed le terme qui est utilisé pour Mohamed ne s'est jamais utilisé pour Jésus Mohamed non seulement il est le souhait de l'humanité mais il est venu pour l'univers c'est-à-dire le terme univers n'a jamais été employé pour un prophète il dit que le terme univers n'a jamais été employé pour un prophète bon ça c'est un garçon je ne sais pas à l'ère de l'internet tu dis ça bon peut-être dans ton pays tu n'as pas des livres mais tu peux lire il y a beaucoup de livres suivez je ne sais pas je ne sais pas pour Jésus Mohamed non seulement il est le souhait de l'humanité mais il est venu pour l'univers c'est-à-dire le terme univers n'a jamais été employé pour un prophète nulle part même dans la Bible on ne va jamais trouver pour Jésus-Christ l'humanité à plus forte raison univers mais Mohamed l'univers lui a été attribué sur la décision de ses premiers qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le lit de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à lui cela étant ça veut dire que même s'il y a une mouche qui devait entrer normalement au paradis ça ne serait pas la miséricorde de notre bien-aimé prophète Hamad salam alayhim wa salam donc je reviens rapidement comment est-ce que le petit c'est en train il dit que le mot univers n'a jamais été utilisé pour aucun prophète Mohamed celui-là l'univers tout ça et puis il lit des fausses versions de Coran je vais vous montrer suivez prêcher seulement aux juifs mais vous vous avez compris waouh le mot non seulement il est le souver de l'humanité mais il est venu pour l'univers c'est-à-dire le terme univers n'a jamais été employé pour une prophète nulle part il a dit nulle part ok on va voir il faut être je ne sais pas ce sont des gens comme ça bon je comprends pourquoi ils ne veulent pas qu'on puisse débattre je comprends Alléluia Alléluia nous sommes là on va voir on va voir de quoi est-ce qu'il s'agit il parle de ce verset ici surat 25 surat 25 verset 1 qu'on exerce la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers et il dit que le mot univers n'a jamais été employé pour aucun prophète c'est faux qui t'a trompé comme ça c'est tellement bas trop bas ce que tu dis on va partir dans la bible bas là nous sommes dans Jean nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 4 attendez je vais vous montrer l'écriture Jean au chapitre 4 le livre Jean au chapitre 4 au verset on va trop au verset 42 on dit ceci il dit à la femme désormais ce n'est plus sûr de dire que nous adhérons nous avons nous-mêmes entendu ce que nous avons nous-mêmes entendu et nous savons ce qu'en vérité c'est lui le sauveur de l'univers c'est écrit là Jésus le sauveur de l'univers pourquoi est-ce que tu veux ça suivez ce que le Védil a disé suivez je ne l'ai jamais utilisé pour Jésus le sauveur non seulement il est le sauveur de l'humanité mais il est venu pour l'univers le sauveur le sauveur le sauveur le sauveur le sauveur de l'univers pour l'univers le sauveur le sauveur Sous-titrage ST' 501 ... ...